Pour nous, la Semaine économique de la Méditerranée est très importante parce que c'est avant tout un lieu d'échange entre une large diversité de partenaires publics et privés qui représentent des autorités locales, des gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile qui viennent de tout le pourtour méditerranéen. Pour nous, c'est un espace de dialogue très important parce qu'on a une communauté de destin, des défis communs et il est important d'y trouver des solutions communes. On peut tous s'inspirer, non pas seulement le Nord a apporté des solutions au Sud mais tous s'inspirer des solutions qui sont recherchées au niveau national, au niveau local, dans chaque pays de la Méditerranée pour pouvoir ensemble avancer vers de meilleures conditions de vie pour la population ce qui passe par évidemment le développement économique. Ce qu'on peut déjà tirer comme bilan, c'est une très importante participation de tous les secteurs de la société dans le monde entier pour la définition de ces objectifs. Donc ça, ça a eu lieu avant leur définition. Ils n'ont pas été définis dans un bureau par des experts mais ils ont été définis sur le terrain par un nombre important d'acteurs. Ça, c'est déjà un succès puisque ça permet aux gens de connaître et d'être mobilisés autour de ces objectifs de développement durable. Maintenant, le deuxième bilan qu'on peut tirer aussi, c'est l'intérêt des gens pour la mise en œuvre de ces objectifs. Comment est-ce qu'on va, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on va accompagner la mise en œuvre de ces objectifs au niveau local ? Et c'est la raison de l'atelier aujourd'hui qui fait partie d'un processus beaucoup plus long qui a commencé en mai dernier de préparation, de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau local. On a été à Quito, on a été au Bostouana, on a été à Turin, on a été un peu partout pour écouter les gens comme on l'a fait aujourd'hui à Marseille et savoir quelles sont leurs bonnes expériences, quels sont les outils qu'ils peuvent proposer pour la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable ? Ces outils-là, ils vont être dans quatre domaines. Le premier, c'est accompagner la construction et la mise en œuvre des politiques publiques. Le deuxième, c'est accompagner le renforcement des capacités, des institutions et des personnes pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Le troisième, c'est l'accompagnement du suivi-évaluation. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de mesurer l'impact de ce qu'on fait sur les populations. C'est donc très important d'accompagner les territoires, les villes et les pays pour avoir un système qui leur permet de mesurer cet impact de manière continue et de corriger le tir si ce qu'on fait n'a pas l'impact désiré. Enfin, le quatrième pilier de cette boîte à outils, c'est la mobilisation des ressources. On cherche avec cette boîte à outils à accompagner cette mobilisation des ressources, le suivi-évaluation, le renforcement des capacités personnelles et institutionnelles et la construction et la mise en œuvre des politiques publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada